bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis la nouvelle civilisation la grèce est à présent annoncée avec une date au 11 juillet un patch log énormissime pour ce tout nouveau gros ajout dans rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous cliquez dessus et directement vous êtes sur la bonne section choisissez bien il ya toutes les infos les guides les tips les screens tout est là les amis je vous le disais on a eu un patch l'oeil énormissime alors je l'ai mis en favori 1 le 1 0 71 ode à la grèce alors là c'est l'un des plus longs patch log que j'ai vu depuis plus de quatre ans que je joue franchement il est énormissime j'espère qu'on va avoir le temps de tout voir alors la mise à jour je vous le disais elle est annoncée pour le 11 juillet je vous avais dit autour du juillet août la civilisation grecque devrait sortir évidemment c'est pour maintenir l'attrait au jeu durant les vacances estivales on le sait l'élite comme tous les jeux perdent beaucoup de joueurs sur ces périodes là et le but est de lisser cette perte et de faire venir des nouveaux joueurs donc on commence avec le point numéro 1 alors on n'a pas encore l'heure mais comme d'habitude ce sera probablement 6 à 9 heures utc soit 8 heures à 11 heures en france mais attention ça pourrait déborder et être plus long cette fois puisque la mise à jour encore une fois est énormissime et lors du dernier ajout si je dis pas de bêtises dernier gros ajout n'oubliez pas qu'on a pris 12 heures de maintenance il n'y a pas si longtemps que ça c'est énormissime pour une maintenance de trois heures normalement bon on a pris 1200 gemmes on était content ça fait bien plaisir donc nouvelle civilisation le vent de la liberté s'est achevé sur les cités et à patati patata et bien pour cette nouvelle civilisation lilith nous a même sorti une petite vidéo regardons là tout de suite cette vidéo je la trouve plutôt sympa donc elle reprend la vidéo courte ils avaient sorti une vidéo courte de 30 secondes cette fois elle est un petit peu plus longue et on va bien voir les deux nouveaux commandants qu'ils annoncent on va bien voir aussi les différents skins les thèmes franchement beaucoup mieux fait alors c'était une bataille célèbre je sais plus quelle bataille c'était vous êtes plusieurs à me l'avoir dit en commentaire de quelle de la dernière vidéo de quelle bataille il s'agissait mais bon c'est on y retrouve artemis première normalement si je dis pas de bêtises c'est je crois lui c'est léonidas pour le coup et vous allez voir son skill un truc qui a choqué beaucoup de joueurs son skill dans la vidéo est bien plus énorme visuellement bien plus impressionnant que son skill dans le jeu son skill dans le jeu un quand il se déclenche un le design il faut bien le dire il est quand même bien éclaté ce qu'on peut noter sur cette vidéo et je voulais déjà dire c'est bien léonidas j'en suis certain à présent son nom s'est écrit je vous l'avais dit ce que dans les vidéos lilith s'améliore d'année en année et de vidéo en vidéo franchement là on voit qu'il commence à avoir une vraie expertise et c'est super bien fait alors oui là ce passage là pourrait être un peu mieux designé en termes de cité qui brûle cité en feu mais ça reste très bien fait regardez la léonidas se retrouve avec quelqu'un d'autre est ce qu'il s'agit toujours de léonidas ou ce qu'ils ont switché directement j'en ai strictement aucune idée mais on voit les skins comme ils vont être le skin de la ville et des bâtiments on peut parier que lilith a fait ça à l'image des futurs thèmes de vie du futur thème de vie qu'on va avoir d'ailleurs vous allez le voir ils en partent dans le patch log par la suite on y retrouve ce qu'on avait vu dans la vidéo de 30 secondes franchement les bâtiments sont très beaux on y voit alors je crois que c'est pyrus c'est comme ça qu'il s'appelle on va le voir dans le patch log le commandant qui avec lui on voit aussi regarder ses unités grecque spéciale qui ont une lance et un bouclier et qui sont à pied donc forcément il s'agira d'une unité d'infanterie ou enfin un bonus infanterie l'unité spécifique de la grèce devrait donc être sur l'infanterie légion je sais pas comment ils vont les appeler les je sais pas du tout comment ils vont les appeler d'ailleurs je vais vous sortir un nom mais non je sais pas du je sais pas du tout et franchement cette animation cette vidéo moi je l'ai trouvée excellente ils l'ont sorti en plus dans toutes les langues alors elle est qu'en une seule langue je ne dis pas de bêtisez-les qu'en anglais et sous titré regardez ça le skill de léonidas dans cette vidéo il est énormissime on reconnaît bien le skill du trident alors que bon en vrai il est un petit peu éclaté dans le jeu il est beaucoup plus impressionnant dans cette vidéo voilà pour cette petite vidéo que nous a sorti lilith avec donc ce screen pour finir cette image figé on sait c'est le 11 juillet reprenons donc à présent le patch log et donc après la mise à jour vous pourrez passer à la civilisation grecque pour découvrir ses caractéristiques j'espère qu'ils nous donneront un changement de civilisation gratuit ce qui nous permettra de switcher normalement c'est ce qu'ils font un écran de chargement animé sur le thème de la grèce sera ajouté je pense que c'est la dernière vidéo qu'on a vu la dernière image de la vidéo où on voit les deux commandes en regardant la cité grecque je pense que ça sera ça point numéro 2 participer à une série d'événements sur la grèce hymne de l'olympe terminé sept jours de quête c'est classique un épopée hélénique alors ce mot là je ne connaissais même pas et les nids je ne sais même pas d'où ça vient ce qu'ils n'étaient pas me dire en commentaire d'ailleurs sculpté et peigner une histoire épique fleur d'égé admirer la beauté de la grèce et obtener des récompenses protéger les ressources à saut de sérolis plus classique on connaît bien ces deux surprises de présence on connaît bien et on l'a actuellement avec mulan d'ailleurs choc des tempêtes le retour de choc des tempêtes les batailles en mer j'adore cet événement il est très sympa et très simple je vous ai déjà fait un tuto dessus ce sera l'occasion de vous en refaire un quiz d'alliance qu'on connaît bien musique et muse montrer votre créativité à la communauté on a vu déjà un événement où il nous propose de créer justement une musique pour le jeu pour la venue justement de de la nouvelle civilisation et trésor de pyrus ah ouais c'est pas pyrus c'est pyrus collecter les stataires je sais même pas ce que c'est les stataires pyriques pour obtenir des sculptures de pyrus ça doit être chaud à traduire ça stataires pyriques donc pyrus nouveau commandant on va le découvrir après consultez le calendrier des événements certains événements seront uniquement disponibles dans les 20 et dans les régions où tous les royaumes exige existe pardon depuis au moins 21 jours bref point 3 vous pouvez obtenir le nouveau commandant épique périclès et le nouveau commandant légendaire pyrus périclès est ce qu'il va être au niveau c'est vraiment ce qu'on se demande enfin un nouveau commandant épique d'un bon niveau ou pas on va vite être fixé pyrus j'espère également qu'il sera solide une fois la série d'événements grèce terminé les deux commandants seront ajoutés graduellement blablabla périclès s'obtient dans les coffres en or et les coffres en argent et aux magasins d'expédition pyrus s'obtient dans les coffres en or les offres spéciales journalières le roi des cartes et ça fait longtemps qu'on a payé le roi des cartes d'ailleurs très longtemps et sera disponible et les offres spéciales journalières le roi des cartes disponible à partir du 43e jour de la saison de préparation de votre royaume ce qu'on peut noter c'est qu'historiquement tous les nouveaux commandants sortis avec une civilisation sont plutôt moins bien et un peu éclaté par rapport aux nouveaux commandants qui sortent par exemple un zhugliang même s'il est sorti avant après un an avant pardon un pyrus il sera probablement bien plus fort zhugliang que pyrus je ne sais pas pourquoi l'élite dégrade comme ça les commandants légendaires des civilisations mais c'est ce que nous a montré l'égypte par exemple ou les vikings point 2 événement de pionnier de la nouvelle saison de conquête tempête de stratage amis nous sort une nouvelle saison de conquête un nouveau système de kvk une nouvelle fois qui est très proche des deux du celui des guerriers ou celui de siège d'orléans vous allez le voir découvrez un continent lointain où les colonnes de fumée sont annonciatrices de batailles à venir nous avons travaillé avec acharnement pour étendre notre territoire je vais vous dire blablabla mais nous avons semé la graine de la guerre en ces terres dans une tempête de conflit bon je vous passe le détail on va arriver au système qui est beaucoup plus intéressant système des équipes et regardez il ya une nouvelle cid tous les royaumes inscrits seront divisés en classe s abc ou d il y a bien une nouvelle catégorisation des royaumes en s comme pour les tiers list on a du s abc d et bien maintenant il ya des royaumes s ça doit être des super impérium très probablement en fonction de leur puissance les royaumes peuvent former des équipes en fonction de leur classe une fois les équipes formées donc les classes c s abc d une fois les équipes formées six équipes de puissance similaires seront associés au même royaume perdu chaque équipe appartenant à l'un des six camps le système de stratagèmes dans cette histoire vous pourrez équiper vous pourrez vous pouvez équiper des stratagèmes variés qui vous fourniront des bonus permanents à vos troupes et à vous je pense en lisant ça que c'est exactement comme les items qu'on peut affecter au commandant qui permet de donner des bonus à une classe spécifique faites votre choix parmi les différentes gammes de stratagèmes chaque gamme à une combinaison différente d'emplacements de stratagèmes les stratagèmes doivent être équipés dans les des emplacements de même type je suis vraiment curieux voir ce nouveau système il semble qu il ressemble aussi aux attirables pour un 3 armée de contres quand votre coalition est ciblée par une armée ralliée ennemie vous pouvez utiliser une armée de contres contre cette armée ralliée l'armée de contres par immédiatement quand elle a atteint sa capacité de troupe maximum et que toutes les troupes participantes sont arrivées qu'est ce que ça veut dire cette armée de contres ça veut dire si je traduis bien ce qui est écrit ça veut dire qu'à présent quand vous êtes attaqué par un rallye vous pouvez lancer immédiatement un contre rallye sur ce rallye pas besoin d'attendre la fin du timer ça va vraiment tout changer aux manières dont on attaque et on contre justement les rallye vraiment là il va falloir énormément de joueurs actifs et de présence pour renforcer les rallye et les contre rallye parce que les contre contre rallye vont vraiment être ultra efficace puisqu'ils vont pouvoir partir immédiatement sans attendre la fin du timer donc beaucoup moins de morts dans les structures mais beaucoup plus dans les rallye et les contre rallye vraiment très intéressant cette nouveauté on le faisait déjà ça existait déjà mais là c'est vraiment notifié comme sans timer dès que tout le monde est plein sa part c'est vraiment une très bonne chose tour de flèche d'alliance dans cette histoire vous pourrez changer vos drapeaux d'alliance en tour de flèche on connaît déjà cette fonctionnalité optimisation du système d'attirail nouvelle fonction de transmutation on en a déjà très longuement parlé on va pouvoir ré-randomiser les stats de nos attirails seulement dix fois que pour les légendaires avec inscription et avec un item spécifique comment obtenir de l'attirail bon ils nous disent parchemin de lucerne ils rajoutent le parchemin de lucerne parce que jusqu'à présent on l'avait pas la route de la soie ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la route de la soie les séries d'événements de civilisation série d'événements royaume perdu bref classique point 3 nouvelles fonctions de changement d'attirail on va pouvoir enregistrer la conf c'est bien mais c'est pas un truc de ouf organisation de l'événement royaume doré là il ya du lourd et donc il va falloir mettre à jour les tutos point 1 ajustement de la structure des bénédictions ajout de 22 bénédictions essentielles classées en trois catégories attaque normal compétence de zone compétence à cible unique ajout de 14 bénédictions universelle suppression de 11 bénédictions existantes donc au total on ajoute 22 plus 14 et ils en enlèvent 11 donc ils en rajoutent 35 c'est pas mal mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus dur c'est certain ajustement de la puissance de certaines bénédictions quand ils disent ajustement ça veut dire nerf augmentation des chances d'apparition des huttes de guérisseurs et augmentation de leur effet de guérison s'ils mettent plus de guérisseurs et plus de puissance de guérison c'est que forcément ça va être beaucoup plus dur ajout d'une option aux huts de guérisseurs qui vous permettent de piocher une bénédiction supplémentaire au lieu de recevoir des soins pas mal du tout ajout d'une option aux hôtels de carruac qui vous permet de soigner une troupe survivante au lieu de ressusciter une troupe vaincue voyez ils donnent quand même pas mal de facilité pour soigner ça veut vraiment dire ça est plus dur ajout des statistiques post bataille consulter les attributs de combat de toutes les troupes ainsi que le nombre de fois que certaines bénédictions ont été déclenchés et leurs effets c'est pas des plus utiles parce que ce genre de stats c'est vraiment si c'est borderline donc à moins que ce soit extrêmement dur ça peut être possible on va bien voir ajout d'un système de chat on peut discuter avec d'autres joueurs du royaume doré là j'ai pas compris l'utilité amélioration de la saison de conquête optimisation de l'histoire du siège d'orléans ok optimisation de l'histoire de guerriers libres ajustement des artefacts les artefacts c'est quand même de la balle et regardez les effets des artefacts s'appliquent désormais aux bonus de reliques du musée en plus des compétences c'est à dire que si le commandant secondaire d'une troupe a équipé un artefact toutes ses compétences et tous ses bonus de reliques de musée qui ne s'appliquent qu'à un seul type d'unité s'appliqueront à la place à un autre type d'unité je vous le disais les reliques les artefacts permettent de de changer les skills de bonus et de les affecter qu'à ainsi le type de troupe et bien maintenant ça sera valable aussi sur les pièces de musée c'est une très bonne chose ajustement de la durée de certaines chroniques diminution du nombre de points de contrôle de niveau 7 de 6 à 3 ça veut dire qu'ils divisent par deux le moyen d'accéder aux terres du roi et ils augmentent en parallèle la zone des terres du roi on l'a vu à cette tendance à se diriger vers seulement trois portes c'est vrai que six portes c'était pas des plus utiles mais ça va d'autant plus rendre complexe le fait de prendre les terres du roi surtout en augmentant la zone ça va vraiment devenir très très chaud il va falloir être fort pour la tenir après la mise à jour les ajustements d'artefacts seront effectifs dans toutes les histoires blablabla pour un 6 optimisation de la mobilisation d'alliances cet événement qui fait que chaque joueur marque des points pour son alliance a justement des règles d'inscription après la mise à jour les un les annonces inscrites par mobilisation d'alliances pourront modifier leur liste des membres participants à tout moment pendant la phase d'inscription c'est pas mal ajustement des règles ajustement du contenu de quête nouvelle quête bref optimisation de l'ergonomie après avoir accepté une quête vous rejoignez automatiquement la quête ça c'est bien ajout de possibilité de voir les récompenses de ligue supérieure ok ajout de possibilité de voir les aperçus des promotions ok optimisation de la version pc je suis là actuellement sur version pc donc c'est très bien optimisation du format d'affichage de la page de profil on peut appuyer sur échappe pour fermer une fenêtre ouais j'ai souvent appuyé dessus il se passait rien autre optimisation on est sur en général les petites carottes apparaissent ici ajustement de la façon dont certaines compétences du champ de bataille du tombeau d'osiris agissent afin d'éviter les chevauchements entre les effets des mêmes compétences ou ça peut sentir le nerf ça optimisation du système de chat là franchement c'est très positif ajoute la possibilité de rappeler des messages bah ouais c'est cool pour annuler quand on écrit des conneries ajoute possibilité de modifier des messages récemment envoyés c'est cool aussi on peut modifier quand on écrit des conneries ajoute la possibilité de citer des messages ça aussi ça va faciliter les échanges et optimisation de la présentation de certaines pages bon faut voir ce qu'ils ont fait point 3 optimisation du déploiement des troupes est ce qu'enfin ils nous permettent de sortir cinq troupes en même temps ajoute une option tenir la position après attaque bon ok quand vous déployez une troupe pour qu'elle construise un drapeau d'alliance une forteresse d'alliance ou autre vous pouvez activer l'option de mettre la troupe en garnison dans le bâtiment bon ok quand vous déployez une troupe pour qu'elle construise un drapeau d'alliance les points de ressources d'alliance à portée du drapeau d'alliance sont mis en évidence je sais pas c'est très utile ça ajoute une fonction aux balises de troupe quand vous sélectionnez une cible blablabla bon ok la cible clignote quand vous visualisez la ville d'un autre membre de l'alliance toucher le nom de l'alliance du profil dans le profil du gouverneur pour accéder à la page des membres de l'alliance du gouverneur finalement pas de carottes particulières sur ce secteur là je pense qu'ils ont glissé glissé suffisamment avec les nerfs voilà les amis pour ce long très très long patch log j'espère que la maintenance durera bien que trois heures le 11 juillet si elle est par poussée c'est mardi de la semaine prochaine les amis évidemment je vous tiendrai au courant de toutes les infos qui vont sortir sur cette nouvelle civilisation et sur ce patch d'ici là j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus